Dans cette vidéo, on va s'attaquer à un problème de lancée de projectiles un peu plus difficile, car cette fois, le lancé se fait depuis un plan incliné. On imagine en effet que l'on est sur une colline qui fait un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Et donc on a notre projectile ici tout en bas, et on le lance avec une vitesse initiale de 10 mètres par seconde selon un angle de 15 degrés. Et alors attention, cet angle de 15 degrés, il est par rapport à la pente et non par rapport à l'horizontale. Alors la raison pour laquelle ce type de problème est d'un niveau un peu plus avancé que les problèmes habituels de lancée de projectiles, c'est que le projectile, lui, là, il va suivre une trajectoire à peu près comme ceci, et tomber là. Alors cette fois, on ne va pas pouvoir chercher l'intervalle de temps pendant lequel le projectile reste en l'air avant de retomber, car on ne connaît rien de cette position finale. Dans les autres exercices, l'objet finit par retomber au niveau zéro. Donc souvent, on connaît son déplacement vertical. Ici, on ne connaît ni son déplacement vertical, ni son déplacement horizontal. Et on ne connaît pas non plus la durée de son déplacement. Il va donc falloir établir une relation entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal, pour déterminer la position finale du projectile. Alors ne t'inquiète pas, tu vas voir, ce n'est pas si compliqué, mais comme d'habitude, on va procéder par étapes, et décomposer le mouvement suivant la direction horizontale et suivant la direction verticale. Pour commencer, on peut décomposer le vecteur vitesse initiale, donc on va l'appeler Vi. Et donc 10 mètres par seconde, c'est la norme du vecteur Vi. Eh bien, on va décomposer ce vecteur en sa composante verticale et sa composante horizontale. Donc sa composante verticale, elle va être ici, et sa composante horizontale, elle est là. Eh bien, ça, on l'a déjà vu dans des exercices précédents. On sait exprimer ces composantes-là en fonction de la norme du vecteur vitesse Vi et de l'angle qui est là. Et l'angle qui est là, eh bien, c'est très simplement 45 degrés, parce qu'on a 15 degrés plus 30 degrés. Alors, je vais effacer ça parce que ça encombre un peu le schéma, mais on va écrire ici ces valeurs. Donc, la norme de la composante horizontale du vecteur vitesse initiale, VIX, est égale à 10 fois cosinus de l'angle par rapport à l'horizontale, donc 45 degrés. Et la norme de la composante verticale du vecteur vitesse initiale, VIX, est égale à 10 fois sinus de 45 degrés. Donc, comme je disais, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, mais c'est une question de règle de trigonométrie. Parce qu'en fait, là, le triangle que j'avais dessiné avant, on avait un triangle rectangle. Alors ensuite, on va utiliser une formule de cinématique qu'on a déjà établie et utilisée à plusieurs reprises dans des vidéos précédentes. Et pour ça, je vais continuer à faire l'état des données dont on dispose dans chacune des directions. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que l'accélération suivant X est égale à 0, et que l'accélération suivant Y est égale à moins 9,8 mètres par seconde carré. Alors là encore, je te renvoie aux vidéos précédentes. Je ne vais pas revenir en détail, mais c'est très simple. C'est simplement parce que le projectile est soumis uniquement à l'apesanteur. Et puis ensuite, il y a les données que l'on ne connaît pas. Il y a Δx, représenté ici, le déplacement suivant l'axe X. Il y a Δy, le déplacement suivant l'axe Y. Donc ça, ce sont des données que l'on n'a pas pour le moment. Et puis, il y a une donnée commune, ici, Δt, donc la durée du déplacement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire pour chacune des directions la formule de cinématique qui relie ces données ici pour la direction X et ces données-là pour la direction Y. Commençons par écrire cette formule pour l'axe X. Donc cette formule est donc, comme on l'a déjà établie précédemment, c'est Δx qui est égal à Vix fois Δt plus 1x sur 2 fois Δt au carré. Et alors ce que je vais faire, finalement, c'est pas tellement de faire l'une et l'autre séparément, on va les faire simultanément pour que tu vois vraiment la symétrie de ces calculs et le fait qu'on applique la même formule, sauf que c'est une fois selon X et une fois selon Y. Donc selon Y, on aura Δy égale à Viy fois Δt. Alors Δt, comme je disais, est commun, c'est la même durée. Plus Ay divisé par 2 fois Δt au carré. Donc ça, ce sont les deux expressions de la formule de cinématique. Donc si on applique les valeurs... Alors oui, ce que je n'ai pas fait ici, c'est de simplifier. C'est qu'au sin de 45 degrés, on sait que c'est racine de 2 sur 2. Et sin de 45 degrés également, c'est racine de 2 sur 2. Donc en fait, ici, Vix est égal à 5 fois racine de 2 mètre par seconde. Et Viy est également égal à 5 fois racine de 2 mètre par seconde. Donc ici, dans l'expression de Δx, on va remplacer Vix par sa valeur. Donc on obtient 5 racine de 2 fois Δt. Et Ax est égal à 0. Donc on s'arrête ici. Pour Δy, on a Viy, donc 5 racine de 2 fois Δt. Et donc plus Ay divisé par 2. Ay, c'est moins 9,8. Donc moins 9,8 divisé par 2 fois Δt au carré. On va simplifier ici le calcul. On obtient que Δy est égal à 5 racine de 2 fois Δt, moins 4,9 fois Δt au carré. Donc là, on a ces deux équations. Donc Δx, le déplacement horizontal exprimé suivant l'intervalle de temps. On va appeler cette équation 1, on va la numéroter. Et le déplacement vertical exprimé selon l'intervalle de temps, donc Δt. Et on va appeler cette équation 2. Alors ce qu'il nous faudrait maintenant, parce qu'on a trois inconnus, donc Δx, Δt et Δy, c'est une troisième équation. Eh bien, en fait, on va regarder l'instant qui nous intéresse. L'instant qui nous intéresse, c'est quand le projectile touche le sol. Eh bien, quand le projectile touche le sol, on va avoir ici une relation entre Δx et Δy. Car si tu regardes bien ici, on a un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés. Δy est le côté opposé et Δx est le côté adjacent. Eh bien, on peut utiliser donc la tangente de 30 degrés. On va l'écrire ici. La tangente de 30 degrés est égale au côté opposé, la valeur absolue de Δy, divisé par le côté adjacent, donc la valeur absolue de Δx. Alors oui, ici je mets la valeur absolue, parce que Δx et Δy ont un signe, ils peuvent être négatifs. Et pour prendre la tangente, on veut la longueur du côté, c'est uniquement la valeur positive. Bon, en fait, ici, je vais simplifier et je vais simplement écrire Δy divisé par Δx parce qu'en fait, ces deux valeurs sont positives. Le déplacement vertical se fait du bas vers le haut et le déplacement horizontal se fait de la gauche vers la droite. Donc selon les sens conventionnels, on a bien ici des valeurs positives. Pour cela, je te renvoie aussi aux vidéos précédentes où on parle plus longuement du sens conventionnel positif du déplacement. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire ici ? Eh bien, tangente de 30 degrés. C'est en fait sinus de 30 degrés divisé par cosinus de 30 degrés. Sinus de 30 degrés, c'est 1 demi. Et cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 divisé par 2. Donc ce qui nous fait 1 demi fois 2 sur racine de 3. Eh bien, on obtient ici, on simplifie le 2, 1 sur racine de 3. Eh bien, on va reprendre cette valeur ici parce qu'elle correspond donc à ce rapport-là. Donc on a que delta y divisé par delta x est égal à 1 sur racine de 3. Donc on va écrire delta x est égal à racine de 3 fois delta y. Eh bien, en fait, cette équation, donc on va l'appeler l'équation numéro 3, elle relie delta x et delta y et elle est valable lorsque le projectile est sur le sol. Et c'est bien l'instant qui nous intéresse car on veut savoir où le projectile finit sa course. Eh bien maintenant, appliquons cette contrainte aux deux équations établies précédemment pour déterminer delta x et delta y lorsque le projectile touche le sol. Alors, on va commencer par chercher le déplacement vertical. Pour ça, on va exprimer delta t en fonction de delta y. Comme ça, à la fin, on aura une équation avec uniquement delta y. Ce sera beaucoup plus simple pour calculer delta y. Eh bien, pour ça, on utilise tout d'abord l'équation 1 et on va isoler delta t. Delta t est égal à delta x divisé par 5 racine de 2. Mais delta x, on vient de l'exprimer en fonction de delta y. Donc ici, on peut écrire que delta t est égal à racine de 3 fois delta y divisé par 5 racine de 2. Donc ici, on a utilisé l'expression 3. Et on obtient donc une expression de delta t en fonction de delta y. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer cette expression à cette équation. On obtient donc delta y égale à 5 racine de 2 fois delta t, donc racine de 3 fois delta y divisé par 5 racine de 2. Tout ça, en fait, c'est delta t. Moins 4,9 fois delta t au carré. Donc c'est racine de 3 fois delta y. Ici, je n'ai pas pris la bonne couleur. Je vais passer par-dessus. Voilà. Divisé par 5 racine de 2 et tout ça au carré. On va mettre un peu d'ordre là-dedans. Ici, on voit qu'on a 5 racine de 2 qui se simplifient. Donc on a que delta y est égal à racine de 3 fois delta y. Et ici, on va faire quelques calculs pour simplifier aussi. Moins 4,9 fois racine de 3 au carré, ça nous fait donc 3. Divisé par 5 au carré, ça fait 25. Racine de 2 au carré, ça fait 2, donc 25 fois 2. Et il nous reste un delta y au carré. Et bien là, on a une équation dans laquelle il y a uniquement delta y. Je pense qu'on va pouvoir résoudre ça sans trop de difficulté. On va continuer à mettre un peu d'ordre. On passe tout du même côté. Donc je vais passer delta y ici. Donc ça va nous faire moins delta y. Et donc si on met delta y en facteur, on va avoir racine de 3 moins 1 fois delta y. Et ici, si on fait le calcul, alors je te laisse prendre ta calculatrice, mais c'est un calcul simple. Donc 4,9 fois 3 et on divise par 50 et ça nous fait 0,294. 0,294. Donc fois delta y au carré. Et tout ça est égal à 0. Et bien voilà, on a ici une équation du second degré qui va nous permettre de déterminer delta y. Alors on va descendre pour pouvoir résoudre cette équation et avoir un peu de place. On arrive ici. On veut résoudre cette équation. On va mettre delta y en facteur. Il nous reste donc racine de 3 moins 1 moins 0,294 fois delta y égale à 0. Et bien quelles sont les solutions de cette équation ? Et bien soit delta y est égal à 0. Alors cette solution existe, il n'y a pas de souci. En effet, si on revient sur le schéma ici, delta y égale à 0. Cette position-là, c'est avant qu'on lance le projectile. Bon là, nous, ce n'est pas cet instant-là qui nous intéresse. Mais on veut s'intéresser à cet instant-là. Donc après que le projectile ait suivi cette trajectoire. Et bien en fait, cette position-là, elle sera donnée par la solution ici. Celle qui correspond à racine de 3 moins 1 moins 0,294 delta y égale à 0. Et donc si on résout ça, on va faire par étapes. On a racine de 3 moins 1 égale à 0,294 delta y. Et donc ça nous fait delta y égale à racine de 3 moins 1 divisé par 0,294. Alors ça, c'est la valeur exacte de delta y. Et si on fait le calcul à la calculatrice, on obtient une valeur approchée de 2,49 m. Donc là, on a déterminé le déplacement vertical du projectile. Donc quand le projectile retombe, il est à 2,49 m de l'horizontale. Pour avoir son déplacement total, il faut qu'on calcule delta x. Mais ça, ce n'est pas très compliqué maintenant, vu qu'on a delta y, car on avait cette relation ici, la relation 3. On sait que delta x est égale à racine de 3 fois delta y. Donc en fait, delta x est égale à racine de 3 fois... Donc delta y, c'est racine de 3 moins 1 divisé par 0,294. On peut distribuer racine de 3, ça nous ferait donc 3 moins racine de 3 sur 0,294. Donc ça, c'est la valeur exacte de delta x, du déplacement horizontal. Et si on fait un calcul à la calculatrice pour avoir la valeur approchée, on obtient 4,31 m. Et donc 4,31 m, c'est la distance que l'on a ici. Si on voulait résoudre maintenant complètement ce problème, il ne resterait plus grand-chose. Si on veut connaître le déplacement total, donc quelle distance le projectile a parcouru sur la pente avant de retomber, donc ce serait cette distance-là, on peut l'appeler d. Eh bien là, rien de compliqué, on est dans un triangle rectangle, avec d qui est l'hypoténuse, et delta x et delta y sont les deux autres côtés. Eh bien dans ce cas-là, il te suffit d'appliquer le théorème de Pythagore, et on aurait donc que d au carré est égal à delta x au carré plus delta y au carré. On va prendre ici les valeurs approchées pour ce calcul, donc 4,31 au carré plus 2,49 au carré, ça nous donne 24,77, et donc si on prend la racine carrée de cette valeur, on obtient une valeur approchée de d égale à 4,97 m. Donc ça, c'est la distance à laquelle le projectile retombe sur le sol, sur le plan incliné, la distance qui est là. Donc tu vois, le problème là, quand tu vois comme ça le tableau, la résolution, ça paraît complexe parce qu'on a des formules dans tous les sens et des calculs dans tous les sens, mais il faut vraiment procéder par étapes, prendre les choses les unes après les autres. Donc on a bien établi ce que l'on avait, on est parti d'une formule de cinématique que l'on a appliquée aux deux directions, suivant x, suivant y. On a établi une troisième relation en fonction de la situation dans laquelle on se trouvait, et puis en combinant toutes ces relations, on arrive à déterminer toutes les valeurs. Donc là, on a delta x, delta y. Si on voulait même déterminer delta t, on pourrait maintenant. Donc c'est bon, tu peux te lancer maintenant dans tous les types de problèmes de lancée de projectile. Merci. 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 Merci.